La parole est à madame la présidente Valérie Rabault et je vous engage à ne pas tomber dans le piège de provocation. La parole est à madame la présidente Valérie Rabault. Merci monsieur le président. Monsieur le Premier ministre. S'il vous plaît, la parole est à madame la présidente Valérie Rabault et à elle seule. Vous l'écoutez en silence. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous proposer que nous fassions ensemble un petit calcul dans cet hémicycle. Aujourd'hui un professeur qui a travaillé 41 ans et qui a eu une carrière normale a une pension autour de 2350 euros par mois. Cette pension est calibrée sur la base des six derniers mois de carrière. Votre réforme propose de faire passer cette calibration sur la totalité de la carrière. En procédant ainsi, ce professeur aurait une pension de l'ordre de 2070 euros par mois, ce qui fait une perte de pouvoir d'achat de 338 euros par mois. Dans le cadre d'un professeur passé hors classe dans sa carrière, la perte serait de 730 euros par mois. Alors, votre ministre de l'éducation nationale nous dit qu'on va mettre 400 millions d'euros sur la table pour attraper ce pouvoir d'achat. Mais monsieur le Premier ministre, je crains que votre ministre de l'éducation nationale n'ait commis une très grosse erreur de calcul. Car pour que les professeurs aient la même pension qu'aujourd'hui avec votre nouveau système de retraite, il faut en réalité que vous augmentiez les salaires des professeurs de 25%. Je dis bien de 25%, monsieur le Premier ministre. Et 25%, ça fait 12 milliards d'euros de masse salariale en plus. Alors, monsieur le Premier ministre, allez-vous nous annoncer demain que vous êtes prêts à augmenter de 25% les professeurs ? Je vous remercie. Merci, madame la Présidente. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame la Présidente, je réponds bien volontaire à votre question. Vous accusez... Enfin, vous accusez pas, vous mettez en cause le ministre de l'éducation nationale sur une... Vous questionnez la prétendue erreur de calcul du ministre de l'éducation nationale. Et je crois qu'il ne fait aucune erreur de calcul, mais que vous faites vous-même, si je peux me permettre, madame la Présidente, une erreur de logique. Une erreur de logique, d'abord, puisque vous faites semblant, vous faites mine de penser que les règles qui ont été présentées, c'est-à-dire au fond le fait que chacun cotisera pendant toute sa carrière sur l'ensemble de ses rémunérations, traitements et primes, s'agissant des fonctionnaires comprises. Ce qui soit dit en passant, ce qui soit dit en passant, oui je sais, vous parlez des professeurs, mais bon, moi je commence par les fonctionnaires. Ce qui soit dit en passant, pour beaucoup de fonctionnaires, le fait de pouvoir cotiser sur leurs primes constituera un droit supplémentaire. Et vous savez très bien que pour beaucoup de fonctionnaires qui ont, eux, des primes importantes par rapport à leur traitement, ça représente une avancée. Mais vous avez raison, madame la Présidente, vous avez raison. Si on appliquait des règles de calcul telles qu'elles sont présentées ainsi, on obtiendrait un résultat qui ne serait pas acceptable. C'est d'ailleurs, madame la Présidente, très exactement ce que le Président de la République a dit, ce que le Premier ministre a dit, et ce que le ministre de l'Education nationale a dit, c'est-à-dire que nous n'allons pas appliquer au métier d'enseignant, à la carrière d'enseignant, ces règles de cette façon, mais que nous allons veiller à ce que le niveau de pension des enseignants soit garanti et comparable au cadre A de la fonction publique, en procédant comment ? En procédant, en effet, dans le temps et progressivement, année après année, année après année, à une revalorisation des traitements et des rémunérations générales des professeurs. Je ne crois pas, madame la Présidente, que vous puissiez être, en quoi que ce soit, contre. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas, car vous savez comme moi que depuis très longtemps, quelles que soient les majorités du reste, madame la Présidente, que depuis très longtemps, lorsqu'on compare la rémunération d'un professeur de l'Education nationale par rapport à ce qu'on pourrait comparer dans un pays de l'OCDE, on observe qu'à l'entrée de carrière, on est un peu en dessous, de l'ordre de 7%, au milieu de carrière, on est très nettement en dessous, de l'ordre de 22%, et qu'à la fin de carrière, on est un tout petit peu en dessous, à 3%. Et que le taux de remplacement et que la pension moyenne des enseignants en France est, elle, pour le coup, elle, pour le coup, au moins aussi bonne et parfois meilleure que ce qui se passe dans l'OCDE. Le système tel qu'il a été construit, mais je sais que c'est une vérité qui vous dérange, monsieur le député, parce qu'elle est ancienne. La vérité, c'est que si nous voulons faire en sorte que la situation ne se détériore pas pour l'enseignant, et je réponds précisément à votre question, il faut augmenter, tout au long de la carrière, les rémunérations. C'est très exactement ce que nous avons indiqué, avec le président de la République, avec le ministre de l'Education nationale. Il n'y a donc pas, madame la présidente, de faute de calcul. Il y a une erreur de logique, non pas de votre part, mais de la part de ceux qui feignent de ne pas entendre les garanties que nous avons données et les mesures que nous annoncerons demain. Madame la présidente, vous avez la parole. Monsieur le Premier ministre, vous nous promettez 10 milliards dans 20 ans, et moi je vous dis qu'il en faut tout de suite à la mise en place de votre système. Je ne voudrais pas faire un petit objet mathématique, mais il se trouve que là, on parle d'une intégrale, et que c'est bien sur la durée de la carrière qu'on intègre cet effet-là. C'est pour ça qu'il faut 10 milliards d'euros, et pas les 500 millions d'euros que vous annoncez. Monsieur le Premier ministre, l'an dernier, vous m'avez accusé... L'an dernier, vous m'avez accusé sur les taxes énergétiques de donner les faux montants. Mes montants étaient exacts, et vous vous en êtes aperçus après coup. Je souhaiterais que vous preniez conscience dès aujourd'hui de cette nécessité d'avoir cette revalorisation, sinon votre système sera injuste.